Bonjour à vous, c'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Mes amis, si vous avez apprécié mon interview d'hier de M. le maire de Brapanon, alors vous allez apprécier cette rencontre avec Mme la députée du Parlement européen. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Sous la Varangue Je suis ici à la foire de Brapanon 2023, en compagnie de Mme la députée européenne Maxette Pierre-Bacasse. Déjà, bonjour. Mme Pierre-Bacasse, Maxette, députée européenne des Outre-mer, présidente aussi nationale du groupe RPFOM, Rassemblement des Français d'Outre-mer, présidente nationale pour pouvoir défendre vraiment les Outre-mer, la réalité des choses que nous vivons, avoir la reconnaissance de l'équité, parce que bien souvent nous sommes oubliés au niveau national. Et aujourd'hui, c'était une fierté d'être présidente nationale et aussi députée européenne pour pouvoir défendre la culture, l'identité, les particularités, les spécificités de chaque département d'Outre-mer. Et je remercie bien sûr à M. Jean-Charles Nago, M. Bruno Gossard de m'avoir invité dans le concours gastronomie au niveau des confituriers pour mettre en avant vraiment les fruits de l'île de la Réunion en les mettant dans l'agro-transformation ces produits d'excellence et d'exception. Vous avez été invité par Jean-Charles Nago et Bruno Gossard seulement pour un concours, il me semble. Un concours qui parle et qui intéresse l'Union européenne sur l'innovation, sur l'agro-transformation. Aujourd'hui, comme je dis, nous faisons des produits d'excellence comme l'ananas Victoria, comme les lechis de la Réunion, comme aussi nous avons les longanes. Et aujourd'hui, ce que je voulais expliquer, c'est de mettre en avant ces fruits et de faire l'agro-transformation et de faire des confitures d'excellence. Et aujourd'hui, M. Nago emmène ces produits d'excellence de la Réunion dans les Outre-mer et même en France, qui est quand même vice-champion mondial des confituriers, qui est pour moi un honneur en tant qu'ultramarine. Et d'ailleurs, Jean-Charles Nago, j'ai fait plusieurs émissions sur lui. Il a un savoir-faire extraordinaire. Il s'est relevé le goût des fruits et leur donné une nouvelle signification grâce au travail du sucre. Alors, cette foire agricole de Boispanon, que vous inspire-t-elle ? Écoutez, c'est la première fois que je viens à la foire Boispanon agricole. Pour moi, c'est une foire d'exception. Il paraît depuis que ça a commencé, M. l'adjoint au maire du Boispanon m'a dit, depuis les années 70. Et je vois que nous mettons en avant la production. J'ai vu qu'il y a du matériel agricole. J'ai vu qu'il y a des concours sur les confitures. Je vois que c'est une foire qui met en avant la production locale, ce qui est important. Un projet aussi d'innovation sur la production locale de tout ce qui concerne l'agriculture rayonnaise. Les agriculteurs ont de plus en plus de problèmes pour leur production, pour les écouler. Et puis, il y a beaucoup de règles, en fait. Et comment peuvent-ils gérer cela, en fait, au niveau européen ? Écoutez, il y a peut-être à peu près un mois, j'ai fait une intervention par rapport à l'augmentation des intrants que nous avons via l'outre-mer, des départements de l'outre-mer. Puisque nous avons une augmentation de plus de 40 à 48% sur les intrants. Ce qui est des conséquences énormes pour l'agriculteur. Et un problème aussi de main-d'oeuvre que nous avons à l'île de la Réunion, qui est un problème majeur pour les agriculteurs rayonnais, que je rencontre sur le terrain, qui me le disent. Ça veut dire des conséquences, ça veut dire au niveau du bouclier prix, au niveau même, au niveau du circuit court. Ça va être le citoyen lambda rayonnais qui va payer les conséquences pour l'augmentation du prix, que ce soit des produits de l'inflation. Et nous devons anticiper sur ça, demander à pallier cette augmentation pour pouvoir pallier à pouvoir que les agriculteurs puissent pouvoir subvenir à leurs besoins et pouvoir sauvegarder la filière agricole au niveau de la Réunion et au niveau aussi de la Guadeloupe, au niveau aussi de la Martinique, de la Guyane et aussi de Mayotte. J'ai rencontré des agriculteurs, le seul problème qui leur revient, ils ont un problème par rapport à un problème de main-d'oeuvre, un problème aussi sur l'augmentation des intrants et aussi la relève aussi. Et aussi au niveau des reprises, au niveau des terrains agricoles, on a des jeunes qui font le lycée agricole et aujourd'hui qui ne sont pas installés aussi. Ça, c'est un problème majeur aussi au niveau de l'île de la Réunion. Et mon travail aujourd'hui, c'est de sauvegarder le procéi que nous avons au niveau de l'Union Européenne pour qu'elle ne diminue pas, puisqu'elle était menacée il y a deux ans. Elle a été sous une dérogation de deux ans pour sauvegarder, elle descendait de 4,9%. De 54 millions d'euros, nous allons perdre à peu près 4,8 millions d'euros, ce qui est important aujourd'hui pour mes compatriotes agriculteurs ultramarins. C'est mon rôle aussi de trouver des consensus pour sauvegarder cette filière canne, sucre, rome, diversification, élevage, agro-transformation. Tout ça fait partie du globe posséi. Et je voulais aussi dire, nous l'Europe, nous avons mis en place à partir de 2024 pour sauver la filière canne, sucre, rome. Une aide exceptionnelle pour pouvoir aider nos canniers, Guadeloupéens, Réonais, Martiniquais aussi. Une bonne cause aussi par rapport à l'Union Européenne. Mon devoir aussi, et je le fais avec cœur, comme je vous l'ai dit, je suis une agricultrice, une femme engagée politique, une femme de terrain, qui connaît les problématiques que vivent les agriculteurs, puisque moi-même je suis agricultrice, mon fils agriculteur, et je suis de 5 générations dans la culture. Donc vous n'êtes pas hors sol, comme certains députés le sont. Je ne suis pas une femme hors sol, j'ai un bon carré de sol, comme on dit, chez moi en tant que Guadeloupéenne, dans l'agriculture. Alors, que pensez-vous de la question de la canne à sucre ? Un canne à sucre, que doit-on faire ? Doit-on diversifier une partie des terres agricoles pour atteindre l'autonomie alimentaire ? Ou quelles sont les solutions ? Alors moi, comme je l'ai dit aujourd'hui, j'ai un petit peu fait le tour à l'île de la Réunion. On a plusieurs marchés, le marché de la diversification va être saturé. Si aujourd'hui, nous augmentons par rapport au niveau de Circuco, mais au niveau de l'exportation, nous pouvons faire plus. Ça veut dire, nous pouvons faire de l'ananas Victoria, nous pouvons faire l'exportation au niveau du léchi, nous pouvons faire la vanille. Tous ces produits d'excellence au niveau de l'exportation. Mais tout ce qui concerne le Circuco, ça veut dire tout ce qui est maraîchage aujourd'hui. Si nous augmentons, ça va être une saturation, je pense. On n'a pas plus de population qui va augmenter. Mais au niveau de l'exportation, nous devons quand même donner envie aux agriculteurs réunais à pouvoir avoir cette envie de pouvoir faire de l'exportation, que ce soit au niveau de l'ananas, que ce soit au niveau des léchi, que ce soit au niveau des longanes, que ce soit au niveau des frites de la passion. Nous devons exporter ces produits d'excellence vers l'hexagone. Et c'est ce qu'aujourd'hui, Philibon fait déjà, qui représente combien d'agriculteurs chez vous ? 140 quand même, ce n'est pas négligeable de pouvoir exporter ces produits d'excellence, comme je dis, dans l'hexagone. C'est l'ananas Victoria, il me semble. Oui, c'est l'ananas Victoria. C'est le meilleur du monde. Et l'on gagne aussi, et puis les frites de la passion. On est les seuls, par exemple, à produire de l'ananas dans les dom-toms. Dans toute l'Europe, on est les seuls. On est les seuls à produire du léchi dans tous les dom-toms, et dans toute l'Europe surtout. Et du coup, personne ne nous regarde vraiment. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de députés qui appuient pour justement reconnaître qu'on existe. J'en ai toujours fait, les melons d'excellence de Philibon, qui est troisième au niveau de l'exportation. Tout à fait. On a la banane, qui est deuxième au niveau de l'exportation. Et surtout, on a la canne, qui sont les racines, que ce soit pour la Guadeloupe, que ce soit pour la Réunion et la Martinique, qui sont ancestrales, la canne. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a aucune filière qui s'oppose, parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Pour tout le monde, bien sûr. Celui qui veut faire de la diversification, il y a de la place pour la diversification. Il y a de la place pour planter de l'ananas. Il y a des agriculteurs qui se spécialisent ou qui font de la polyculture. suivant, s'ils ont de la main d'oeuvre familiale ou de la main d'oeuvre qu'ils peuvent prendre, ils arrivent à planter de l'ananas. Et aujourd'hui, on a été aidé au niveau du département, ici, de la Réunion, pour un coup de pouce pour la mise en place, puisque tout coûte plus cher. Et malheureusement, le consommateur n'a plus les moyens de mettre beaucoup d'argent dans les fruits et légumes. Donc, on en appelle vraiment à l'Europe et aux institutions locales pour aider les agriculteurs, pour devenir compétitifs au niveau économique, au niveau local. Sinon, nos voisins, que sont l'Afrique du Sud, Madagascar, l'île Maurice, l'Egypte, demain, vont nous envahir avec leurs produits agricoles, qui sont bien moins chers que les nôtres, puisque la main d'oeuvre n'est pas la même. Là-bas, à la journée, ils payent 5 euros à un salarié. Nous avons aussi une concurrence dénoyale. Et nous, un salarié, on le paye, c'est même pas le prix de l'heure. Donc, du coup, il est important pour nous d'être défendus par nos députés, pour justement, parce qu'ils ont cette vision, et on a besoin d'avoir, qu'ils réinjectent de l'argent dans l'économie, puisqu'on sait que le consommateur ne pourra pas payer plus cher. Enfin, du moins, tout le monde. Le prix panier ne change pas. Le prix panier ne change pas. Et puis, nous avons plus de visibilité, comme j'explique aussi. Et puis, nous avons aussi la concurrence déloyale, comme les accords de Mercosur, aussi que nous ne sommes pas d'accord au niveau européen. Les rapports au niveau libre-échange, que j'ai voté contre, puisque pour moi, aujourd'hui, quand nous faisons venir la viande qui sort d'Amérique latine, qui n'a pas de traçabilité, et que nous, nous avons la blonde aquitaine, nous avons notre bœuf d'aubrac, qui est de la viande d'excellence, que veux-tu faire ? Nous avons le sucre aussi, 80% du marché mondial, qui est Ereos. Quand nous avons le sucre qui dit, soi-disant, qui est le marché équitable, qui est le marché bio, et que soi-disant, entre guillemets, que nous avons ces pas, ces réglementations qui ne sont pas aux normes, moi, je dis non, en tant que député européen, parce que nous avons une réglementation qui est drastique, nous avons un cahier des charges qui est respecté, et même encore plus drastique encore par rapport à l'UE, puisque nous, les Français, parmi les 27 États membres, nous faisons notre propre réglementation sanitaire par rapport à France Agrimaire, puisque nous étions en Certifito 1, aujourd'hui, nous sommes en Certifito 2. Et nous avons cette concurrence déloyale aujourd'hui, que je me bats depuis des années, cette distorsion. Je peux donner un exemple, parce qu'on parle de l'ananas Victoria. Nous avons l'ananas de Costa Rica, qui arrive à 50-60 centimes, pas de réglementation sanitaire, pas de cahier des charges. Vous ne pouvez pas être concurrent. Ça, c'est une distorsion royale, comme une distorsion déloyale. Et nous avons aussi l'igname de Costa Rica aussi, par rapport à notre igname au niveau local de la Guadeloupe. Voilà. Mais comme je l'ai dit aujourd'hui, on a un problème de main-d'oeuvre. Et c'est pour ça, aujourd'hui, qu'on a beaucoup de rayonnets qui ne peuvent pas aller s'investir, prendre des engagements pour pouvoir faire l'exportation, si un géant pour y avoir de main-d'oeuvre. Je pense qu'il va falloir trouver une solution avec les élus locaux, avec la collectivité, pour pouvoir travailler directement avec les agriculteurs en mettant en avant des outils bien précis au niveau agricole. Madame la députée, qu'aimeriez-vous dire, justement, aux fils et aux filles d'agriculteurs qui aimeraient reprendre l'exploitation familiale ? Y a-t-il un espoir dans l'avenir ? Moi, je dis aujourd'hui, l'agriculture, c'est l'espoir. On parle aujourd'hui d'autonomie alimentaire. Puisque vous savez, aujourd'hui, à l'Union européenne, ils ont même voté pour avoir des farines à base d'insectes. Et aujourd'hui, moi, je trouve ça vraiment déplorable par rapport à l'Union européenne de faire des farines à base d'insectes, surtout les gens disaient que c'était des acariens. Ce que je pense aujourd'hui, l'agriculture, c'est un métier qui est noble. Et je le dis en tant que femme engagée politique et femme agricultrice, de dire aujourd'hui, je ne fais que vous dire, de vous engager, de prendre la relève de vos parents. Parce que vous allez, dans quelques années, ça va être l'agriculteur qui sera primo. Puisque c'est nous qui donnons à manger à la population. Nous dépendons des agriculteurs. Et c'est un métier qui est noble puisque nous faisons l'agro-transformation. Tout ce qu'on achète en congelé, bonduel, tout ça, c'est l'agriculteur qui travaille, qui doit le mettre en pot. Ça veut dire que l'agriculture est incontournable. Est-ce que vous savez que l'agriculture française était le deuxième avant les Etats-Unis ? Mais l'agriculture française a toujours été première au niveau agro-transformation et au niveau agricole. Et c'est ce qui fait la force de la France. C'est l'agriculture, l'élevage. Et nous avons aussi, bien sûr, à La Réunion, la canne à sucre et aussi des produits d'excellence comme la filière canne-sucre et rhum. J'insiste aussi de prendre la relève. Comme je dis, c'est l'avenir à l'agriculture. Dans les années, ça va être primordial que l'agriculteur va être encore reconnu. Pour l'instant, ce n'est pas facile pour les agriculteurs, mais je dis aux jeunes agriculteurs de pouvoir prendre la relève. Et je compte sur eux. Voilà. Très bien. Eh bien, madame, je vous remercie. Merci. Mes amis, la foire de Brapanon a tenu ses promesses. Restez avec moi. Nous continuerons d'explorer cette foire de Brapanon avec un exportateur de fruits. Et ce sera pour la prochaine fois dans Sous-la-Varang. A très bientôt. Ha, 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 ha Sous-titrage ST' 501 ... 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